Cette conférence qui, de notre point de vue, pose la problématique du territoire. C'est important, le professeur vient de l'évoquer tout à l'heure, que la problématique du développement est centrée sur la problématique du territoire. Parce qu'on ne peut pas faire le développement sans le territoire. Et vous l'avez compris dans votre vision, en disant construire le Sénégal à partir des territoires, à partir de ses ressources et de ses potentialités. La vision est claire, monsieur le président de la République. Il s'agit maintenant d'insister sur les deux moteurs qui animent le territoire, qui créent la croissance, parce que si la vision est claire, il faut des animateurs. Nous, nous estimons que la politique de décentralisation et la déconcentration sont des deux moteurs d'animation de nos territoires. Et c'est très important. Nous avons, au niveau local, l'administration territoriale. Les élus maires et départements, au quotidien, formulent des projets de développement dans les localités respectives, régions ou départements. Vous avez, monsieur le président de la République, ce concept est important de nos projets d'action stratégique de l'Etat dans les régions et les projets d'action stratégiques de l'Etat dans les départements. Parce qu'en réalité, la planification nationale portée par le PSE se réalise sur le terrain à partir des projets de départements et des régions. Ça aussi, vous l'avez compris, monsieur le président de la République, le PSE, lorsque vous l'avez formulé, en tant qu'un cadre de référence, nous aussi nous en inspirons pour être en cohérence avec, dans le cadre d'une politique nationale très harmonieuse. C'est pourquoi nous insistons, monsieur le président de la République, au regard de ces projets d'action, nous avons deux outils. C'est l'acte 3 de la décentralisation en tant qu'outil institutionnel et la charte de la déconcentration. Ces deux outils institutionnels sont, j'adore, se menant à deux outils techniques, aujourd'hui promis par l'aménagement du territoire. C'est cette cohérence globale que nous vivons ou que nous demandons. La vision est claire, il reste maintenant à l'opérationnalisé sur le terrain. Nous avons des programmes très importants. Le plan d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Nous avons, vous avez mis en place, un programme d'émergence des territoires transfrontaliers, le PUMA. Aujourd'hui, au niveau local, après avoir corrigé le plan d'action aux communes, le pré-colte, il n'y a pas longtemps, vous promovez le PACACEN, outil révolutionnaire d'émergence des communes et des départements. Ça, c'est une vision. C'est une vision. C'est pourquoi nous disons, monsieur le président de la République, que il reste maintenant à articuler tous ces programmes conçus à l'échelle du pays, à l'articuler à nos projets de base, qui sont initiés par les communes, initiés par les départements, pour une cohérence globale de notre politique d'aménagement du territoire. C'est très important de notre point de vue. Cette conférence est pour nous une opportunité. Nous l'avons demandé depuis 2014, que tous les acteurs territoriaux se rencontrent et échangent. Parce que dans ce pays, il faut se parler. Vous l'avez compris, monsieur le président, quand vous lancez le dialogue politique. Mais ça aussi, c'est un dialogue politique. Parce que la politique, c'est aussi... La politique aussi, c'est imaginer les projets de développement a une vision politique. C'est pourquoi nous saluons cette conférence nationale de l'aménagement du territoire. Deuxièmement, monsieur le président de la République, le développement ne peut se faire qu'à des territoires. Je le disais tantôt, l'outil de promotion, c'est la natte. Il faut repositionner la natte en tant qu'outil de promotion pour prendre en compte les précautions des populaires. Ça, nous estimons que c'est très, très, très important. Parce qu'élus, nous sommes mobilisés en masse. Nous sommes là, dans la salle. J'arrive dans la salle de classe, ce n'est pas une classe. C'est une conférence. Nous sommes instruits dans les panels pour faire passer nos messages, passer nos préoccupations, juste sur l'appropriation de nos politiques. Juste que les politiques nationales s'inscrivent, pour en tout cas prendre en compte les précautions des populations que nous portons en tant qu'élus locaux. C'est très, très important de notre point de vue.